Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Cette semaine, il y a les opportunités qui sont en train d'émerger et vous allez voir qu'elles ne nous sont pas étrangères ces opportunités puisque qu'est-ce que vous êtes en train de faire en période de confinement ? Vous consommez du Netflix et très probablement vous avez commandé sur Amazon. Et bien, vous allez voir que cette semaine, ces deux actions sont sorties sur les screeners et lancent des signaux d'achat alors même qu'on est en pleine tourmente d'une crise qui sort complètement du commun. On va aussi parler de l'or, des obligations d'état à long terme et du scénario le plus probable parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très 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 bizarre. On va parler aussi du scénario sur les actions, du bitcoin, du scénario sur le bitcoin à deux semaines, à trois mois et à trois trimestres. Bref, c'est une vidéo qui est très complète en termes d'analyse. Il y a deux opportunités qui peuvent être saisies et qui pourraient vous intéresser si vous n'êtes pas des spéculateurs ultra avertis mais que vous voulez simplement mettre quelques billes sur des actions qui ont un potentiel au cours des prochains trimestres. Bien entendu, quand vous faites ce genre de choses, mettez toujours un stop loss. Donc tout ça, on va en parler dans cette vidéo et on est parti. Analyse du SP500, encore une très très belle semaine. On est toujours dans cette phase de rebond depuis l'énorme support mensuel. Ici, donc une, deux, trois, quatre semaines de rebond. On a un demi-mois de mars et un demi-mois d'avril qui est en correction haussière. Vous le voyez ici, on a la zone de résistance avec un petit gap qui sera très probablement comblé au cours de la semaine prochaine ou des deux prochaines semaines avant que le point dur commence à faire son effet. Et une fois qu'on sera sur le point dur, le plus probable, c'est que tout simplement la volatilité se calme. Donc la volatilité pour qu'elle se calme, il faut que les fluctuations soient de moins en moins importantes, ce que je vous ai mis ici avec le scénario entre ces deux flèches. Donc voilà, ça c'est le scénario pour l'été, le plus probable. C'est-à-dire qu'on aurait à nouveau une vague baissière qui serait beaucoup moins importante que le krach boursier qu'on a eu pendant l'événement Corona. Et ensuite, on stabiliserait la tendance sous le pivot que je vous ai mis là. Le pivot n'est pas encore contextualisé, mais il est probable qu'il soit sur ce niveau-là. Et ensuite, on verra si ça casse par le haut ou par le bas. Sachant que, je vous le rappelle, d'un point de vue fondamental, ça craint vraiment l'économie, ce qui est en train de se passer. Mais encore une fois, je le répète, semaine après semaine, on est dans un paradigme très particulier. C'est le paradigme où les banques centrales sont toutes puissantes, où elles agissent de concert avec les États. Elles ont la main maintenant sur les politiques fiscales puisqu'elles impactent directement les décisions étatiques concernant les politiques entrepreneuriales et fiscales qui vont être facilitées pour les entrepreneurs au cours des prochains mois. Donc, la messe n'est absolument pas dite. On peut avoir vraiment de grosses surprises. Donc, je vais repasser en mensuel juste pour que vous ayez la grosse image, l'image long terme, puisque c'est toujours à partir d'une vue haute qu'on prend du recul et qu'on évite de céder à la panique. Le krach boursier Corona, regardez, il s'est fait sur le mois de février et le mois de mars. Le mois d'avril qui est en cours, on est dans une phase de rebond. Au final, la bande de Bollinger supérieure et inférieure en mensuel sont respectées. Donc, on est vraiment dans un range statistique qui n'a rien d'anormal. L'essentiel du temps, les cours évoluent entre eux. Eh bien, c'est deux bandes de Bollinger. Donc, pour le moment, rien d'exceptionnel, on va dire, d'un point de vue, voilà, pour tous les collapsologues et les catastrophistes, on n'y est pas. On n'est pas dans la déchéance du monde capitaliste moderne. Par contre, là, je le répète encore une fois, mais ce support-là sur la zone des 2400 points, sur le SPR mensuel, c'est elle qui nous intéresse. Et si on était en train de construire ce qu'on appelle une figure chartiste en épaule, tête et éventuellement épaule, suivi d'une cassure par le bas, là, on aura un point d'inflexion, un énorme point d'inflexion sur plusieurs trimestres, plusieurs années, qui pourrait déboucher sur un bear market, donc un marché baissier, avec là, pour le coup, effectivement, un scénario à moins 70%. Mais encore une fois, on n'y est pas. Pour rappel, je vais juste vous expliquer un petit peu la situation dans laquelle on était. C'était ici. Voilà. Donc là, typiquement, tous les collapsologues, les catastrophistes, je me rappelle très bien, vous pouvez d'ailleurs aller sur la chaîne YouTube et regarder un petit peu ce qui s'était dit, ce que je vous avais dit pendant cette période-là. On était sur un marché haussier qui avait débuté en mars 2009 et ici, là, on était en janvier 2016. Donc voilà, 6 ans, 6-7 ans plus tard, de hausse de marché, tout le monde se disait, ça y est, c'est la fin, on va enfin digérer le marché haussier. Là, on avait un range et beaucoup se disaient qu'on avait le point d'inflexion, donc je vais vous tracer ici le support en mensuel. Et bien, tous les collapsologues et les catastrophes... Oh là, on va réussir à le tracer. Allez, voilà. Me disaient, taper dessus systématiquement en me disant, mais Cédric, tu n'as rien compris, le marché haussier, il est terminé, ça y est, il y a de la volatilité, c'est le retour. Et moi, j'expliquais simplement, non, il faut au moins qu'on casse le support mensuel là pour qu'on ait au moins un signal d'un inversement de tendance. Et si on casse par le haut et qu'on fait un nouveau plus haut, on sera à nouveau dans une vague de hausse, un nouveau bull market. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu ce double creux, la volatilité. La volatilité, ensuite, s'est tassée sur le pivot et on a cassé par le haut et on est reparti dans une phase de bull market. Donc typiquement, voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir en bourse. Ça ne sert à rien d'aller faire des plans sur la comète. Effectivement, on peut avoir une opinion sur l'état de l'économie, on peut avoir une opinion sur ce que devraient faire les marchés financiers mais à la fin du compte, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est si ça casse par le haut ou par le bas. Et là, ça n'a pas cassé par le bas et la grande question maintenant, c'est est-ce qu'ici, là, on va casser par le bas ou est-ce qu'on va à nouveau ranger et casser par le haut pour repartir sur un bull market ? Ça, personne ne peut le dire, sauf si vous avez une machine à voyager dans le temps. Donc tout ce que vous disent les économistes, tout ce que vous entendrez à droite et à gauche, vous entendrez toujours une chose et sans contraire. Donc c'est pour cela qu'un grave boursier vaut mille explications d'un économiste qui a fait Bac plus 50. Un simple grave boursier, vous le mettez entre les mains de quelqu'un qui est raisonnable et il vous dira tout simplement si on est dans une tendance haussière, baissière ou si on est dans un gros range et si on sort d'un range par le bas ou par le haut, quel est le potentiel ? Donc voilà, toujours les petites mises à jour hebdomadaires pour vous faire prendre du recul sur la situation. Je pense que ce recul est vraiment très important. Allez, petit point rapide sur l'or puisque l'or, elle va en poupe et c'est une matière première, une classe d'actifs qui intéresse beaucoup d'investisseurs en ce moment et ces investisseurs ont raison de s'y intéresser. Donc vous le voyez, on a eu donc ce choc de volatilité lié au Corona. On est toujours entre les deux bandes de Bollinger. Donc là, effectivement, on est très probablement parti. Donc ce graphe est un graphe en hebdomadaire. Donc là, on a eu cette semaine, vous le voyez, on a tenté un nouveau plus haut, on est revenu en dessous et là, on a vraiment une forte volatilité. Donc là, le scénario le plus probable, c'est qu'on stabilise la volatilité avant de repartir sur des nouveaux plus hauts. Je vous rappelle que le gold est entré dans un bull market, un féroce bull market. En mensuel, le signal a été lancé ici en juin 2019 et là, on est dans une grande tendance de très long terme. Donc ce qui se passe en hebdomadaire, c'est entre guillemets du bruit de marché, c'est de la volatilité, volatilité qui est plus ou moins importante. Là, elle est plus importante parce qu'il y a eu un choc macroéconomique, si on peut le dire, qui est assez important. mais ça ne change absolument pas la tendance de fond. Focalisez-vous toujours sur la tendance de fond. Donc pour tous ceux qui souhaitent acheter de l'or, est-ce que c'est le bon moment d'en prendre ? Si vous êtes dans l'optique d'investir sur plusieurs trimestres, à plusieurs années, je veux dire que vous en achetez ici l'approche du nouveau plus haut ou que vous attendiez une correction soit vers les 1500 ou soit vers les 1600, chose qui peut ne pas arriver. on peut très bien continuer à monter en flèche beaucoup plus haut. En soi, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Que vous en achetiez là à 1700 ou là à 1600, ça n'a pas changé grand-chose dans une tendance long-terme qui peut amener l'or à doubler voire tripler. Donc voilà, chacun fait comme il l'entend, mais vous avez en tout cas mon point de vue sur le timing d'une prise de position sur l'or. Les obligations de l'État long-terme américaine qui est une très importante classe d'actifs. Je vous rappelle que cette classe d'actifs là, elle est rentrée vraiment dans un puissant bull market à partir de la mi-février de cette année quand les marchés boursiers ont commencé à être malmenés et qu'on commence à recevoir de la volatilité liée à la crise corona. Eh bien, cet actif là qui est représenté en hebdomadaire, vous voyez là, pendant la semaine entre mi-février et mi-mars, on a eu vraiment une envolée. Qu'est-ce qui se passe depuis ? Depuis, on est en train de consolider sur les plus hauts. On a une figure qui est vraiment typique de continuation de tendance. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle toujours ça, je vois les tasses et anses partout. Une tasse ici avec la petite anse pour la tenir. Vous voyez, c'est ça. Une tasse et anses, c'est ça. Bon, ma tasse, elle est un peu grosse ici pour voir mon montée, mais voilà, c'est ça. Imaginez qu'elle s'arrête là. Et c'est une figure qui est typique des grandes tendances haussières. Donc, quand on est dans un plein run, dans un run, dans un rush, on a ce genre de figure. Donc là, ça stabilise depuis une, deux, trois, quatre, cinq, six semaines. Vous voyez que la volatilité, là, elle est en train de se réduire. Donc, on peut avoir encore une ou deux semaines de contraction de la volatilité à ranger entre ces deux bornes. Mais si cette figure est respectée, eh bien, la prochaine cassure à la hausse devrait à nouveau lancer, eh bien, les obligations de l'État américaine sur des nouveaux plus hauts historiques et une nouvelle vague de hausse. Qu'est-ce que ça signifie ? Dans la théorie, ça signifie que quand les... que les marchés boursiers devraient baisser. Pourquoi ? Parce que, historiquement, ce sont deux classes d'actifs qui ont une corrélation négative. Sur le moyen terme, c'est-à-dire de plusieurs semaines à plusieurs mois, quand les actions montent, les obligations d'État à long terme baissent. Et inversement. Là, vous le voyez, les obligations d'État à long terme sont entrées dans un nouveau cycle de hausse, de plusieurs mois. Et si là, on casse à nouveau par le haut et donc on fait un nouveau run, c'est qu'en principe, dans la théorie, la classe d'actifs actions est censée, elle, baisser. Donc, c'est comme ça que s'organisent historiquement ces classes d'actifs. Et c'est pour cela que l'on crée les portefeuilles qui sont diversifiés, équilibrés, sans avoir besoin de choisir une direction ou une autre. Après, dans les faits, on est dans une situation très particulière. Encore une fois, les banques centrales sont en train de mettre en place des plans d'impression monétaire qui sont gigantesques. On parle d'hélicoptère-monnaie. dans ces conditions où une hyperinflation de la classe, de la sphère financière est possible. Eh bien, dans ce contexte d'hyperinflation de la sphère financière, je parle, pas de la sphère réelle, pour qu'il y ait inflation ou hyperinflation, il faut que la vitesse de la monnaie en circulation s'accélère. Dans une économie où tout est bloqué, on reste à la maison où on consomme peu, en dehors d'Amazon, Netflix, etc., on consomme très très peu. Donc, la vitesse de circulation de la monnaie est très faible, voire à l'arrêt. On ne peut pas avoir d'hyperinflation dans la sphère réelle quand la monnaie ne circule pas. Par contre, dans la sphère financière, là où on crée de la monnaie et on l'investit, on l'injecte à tour de bras dans tous les sens, dans toutes les classes d'actifs, là, on peut avoir une certaine forme d'inflation, voire d'hyperinflation qui pourrait mener toutes les classes d'actifs à monter ensemble. Je sais que c'est un phénomène qui, historiquement, n'a pas de point de référence, il n'y a pas de jurisprudence sur ce phénomène, mais on est historiquement aussi dans un scénario de jamais vu. Donc, on verra comment ça s'organise, tout ça, comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, la théorie voudrait que, là, si on casse par le haut, les actions baissent ou en tout cas repartent sur le gros range de volatilité avec d'autant plus de volatilité, mais le contexte actuel qui est assez hors du commun pourrait nous faire voir quelque chose de différent de ce qu'on a toujours observé dans l'histoire des classes d'actifs sur les marchés financiers. Donc, l'histoire nous le dira. On est en train de vivre une époque très, très intéressante. En tout cas, voilà, mon petit commentaire, j'espère que mon petit commentaire vous aidera à un petit peu mieux comprendre le changement de paradigme, en tout cas, le paradigme dans lequel on évolue actuellement sans forcément sauter et croire tout ce que les économistes nous disent puisque, de toute façon, allumez BFM, allumez, lisez n'importe quel article, les économistes, ils sont toujours en opposition les uns par rapport aux autres. Donc, bon, regardez les graphes, au moins, les graphes, eux, ils ne peuvent pas être en opposition. Ils ne peuvent que nous donner une direction ou une neutralité. Analyse du Bitcoin, donc, toujours en hebdomadaire. De toute façon, là, il ne se passe rien de très intéressant en daily. Donc là, vous le voyez, on a un petit point d'inflexion qui est en train de se former. Donc, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un creux, ici, et on est en train de stabiliser sous ce pivot. D'un point de vue purement chartiste, comment est-ce que, ça s'interprète ? Eh bien, on fixe un objectif en prenant l'amplitude de cette consolidation et en la reportant au-dessus. Et je vais vous mettre ça comme ceci pour que ce soit bien propre. Donc, voilà comment se calcule un objectif chartiste. Donc, si on venait à casser par le haut le petit pivot que je vous ai mis ici, l'amplitude de hausse devrait se faire jusqu'ici. Donc, bien entendu, ce sont des zones. C'est une zone qui, bien, bien, enfin, vous le voyez, elle converge avec une zone de résistance et avec la zone haute de notre triangle. Donc là, en gros, je vais réfacer tous ces petits traits qui ne servent pas à grand-chose, qui étaient juste là pour illustrer mes propos. Mais en gros, là, ce point d'inflexion qui est en formation, si on venait à le casser par le haut, on devrait observer une accélération vers le haut du triangle. Hop, allez, on va retracer un peu le scénario. Voilà, donc à très court terme, le scénario est celui-ci. On est dans cet énorme triangle chartiste, on est en train d'effectuer un point d'inflexion, un rebond et le haut du triangle chartiste à long terme que vous voyez ici, il devrait, eh bien, créer des soucis aux acheteurs. Ça devrait être un point dur qui devrait stopper net, mais net, net, c'est-à-dire une, deux semaines la hausse que l'on est en train de construire là depuis la deuxième semaine du mois de mars. Ensuite, le scénario le plus probable, c'est les fluctuations entre ces deux bornes et ensuite une caissure par le haut ou par le bas, sachant qu'en mensuel, je vous le passe ici, on reste dans un bull market séculaire de très long terme, à mon sens, le plus probable serait tout simplement une caissure par le haut du triangle, je vous le repasse en hebdo, caissure par le haut du triangle et puis reprise d'une très forte tendance haussière sur le Bitcoin d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, vous avez un scénario en trois temps, premier temps à très court terme, deuxième temps à plus moyen terme et troisième temps à beaucoup plus long terme avec le scénario par le haut le plus probable. Alors, en ces temps de crise, il y a des entreprises qui ne subissent pas la crise ou en tout cas beaucoup moins que d'autres. Amazon a fait le titre de la presse cette semaine avec la fermeture obligée de ses entrepros en France, je crois que c'est sous cinq jours, mais regardez un petit peu ce qui se passe sur l'action Amazon. On a une très grande consolidation ici. Hop, je vais vous la refaire. Donc, on avait, déjà, Amazon est une action qui a le vent en poupe depuis pas mal de trimestres. On a eu cette consolidation et là, en principe, on partait dans un nouveau bull, un nouveau run haussier sur l'action Amazon. D'ailleurs, le pivot, on peut même le tracer, voilà, comme ceci. Donc là, on avait vraiment un puissant signal. c'est reparti, grosse tendance de fond de plusieurs trimestres, voire de plusieurs années. Après, on a eu l'effet Corona. Donc, l'effet Corona, l'action a dévissé, mais est-ce qu'elle a inversé sa tendance de fond ? Absolument pas. On a eu un choc de volatilité, donc vous le voyez entre la bande de boulanger supérieure et inférieure. Les cours se sont stoppés et puis là, boum, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? On est reparti sur des nouveaux plus hauts historiques. L'action a pris plus 16% en l'espace d'une semaine et moi, personnellement, je tiens à vous le dire, j'en suis pas forcément très fier, mais j'ai jamais autant commandé de ma vie sur Amazon que pendant cette période de confinement, tout simplement parce qu'on s'embête. Moi, personnellement, je peux pas faire de surf, donc j'ai beaucoup de frustration en moi et du coup, j'ai trois solutions pour combler cette frustration. 1. Le rhum, mais à consommer avec modération. 2. Le chocolat, pareil avec modération. 3. Acheter des trucs. Acheter des trucs sur Amazon, ça me permet de fixer mon esprit sur autre chose et de compenser. Bref, on a tous nos petites façons de compenser la situation actuelle. Ben voilà, Amazon, j'ai fait énormément d'achats sur Amazon, je me suis fait ma petite salle de sport dans le garage et tout. Enfin bref, et c'est pas étonnant puisque la population, vous le remarquez, en période de confinement, agit, on est tous des humains, on agit tous de la même façon. On va sur Netflix, on consomme à outrance du Netflix, d'ailleurs Netflix, je vais l'analyser juste après avec vous. On va sur Amazon, on commande des trucs qui ne nous servent pas à grand chose dans la vie classique du quotidien mais qui là, occupent nos pensées et nos journées quand ça arrive. Donc voilà, l'action Amazon est en train de profiter de cette crise financière et elle fait partie des rares actions à aller sur des nouveaux plus hauts et le bull market qui était censé être engagé ici avant la crise Corona, et bien, boum, là, on a l'impression que c'est reparti et qu'on devra avoir plusieurs trimestres de hausse sur cette action. donc voilà, c'est vraiment des événements, c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe sur le marché mais la bourse, c'est pour cela qu'il faut faire du stock picking quand on veut se créer un portefeuille d'action. L'idée, c'est d'aller trouver des sociétés qui sont très bien orientées sur le long terme, qui sortent d'une consolidation à moyen terme parce que tout le potentiel de hausse est derrière. Et là, Amazon, typiquement, on y est, c'est un bel exemple. Allez, idem pour l'action Netflix, vous le voyez, cette action sur plusieurs années, très très beau bull market, c'est une action qui a débuté, elle était autour de 10, elle est montée à 400, ensuite, elle a très 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 largement consolidé avec beaucoup de volatilité, c'est court, entre 400 et 250 dollars et on a eu la crise Corona, je fais le petit zoom dessus ici, la crise Corona qui au final, comparativement à la volatilité de cette grande base, c'était peu de volatilité au final, vous le voyez, on a retracé la moitié de la base, si on prend cette amplitude-là et l'amplitude du Corona, c'est pratiquement la moitié, donc au final, la crise Corona n'a pas tant impacté que ça la psychologie des investisseurs sur cette action et effectivement, ils ont eu raison de conserver cette action puisque tout simplement, pendant le confinement, on a eu un record de binge-watching, donc de consommation à outrance de Netflix et puis là, cette semaine, tout comme Amazon, on a le breakout qui arrive sur cette action, on est vraiment sur des niveaux d'achat qui restent très intéressants pour ceux qui veulent tenter un investissement sur le moyen long terme sur cette action parce que on est, voilà, le pivot, il est autour de 390 dollars, l'action à la hauteur de 420 dollars, donc on est très très proche du pivot et c'est une action qui peut, au cours des prochains trimestres et des prochaines années, doubler voire tripler, bien entendu, il faudrait qu'on évite de tomber dans un marché baissier de plusieurs trimestres pour que ce scénario se mette en place mais avec les banques centrales qui sont derrière, ce scénario est tout à fait possible. Donc, je ne sais pas si vous êtes fan de Netflix ou d'Amazon mais quand vous n'êtes en tout cas pas bon en stock picking, l'idée, ça reste quand même d'aller acheter des actions dans lesquelles on achète des services ou des produits chaque jour qui nous paraissent logiques puisqu'on consomme personnellement ces produits ou ces services qu'on voit notre entourage consommer ces produits et ces services et ça, c'est un indicateur fort que l'entreprise marche. Typiquement, l'entreprise vend, elle est visible, tout le monde, toute la population a les yeux dessus, elle distribue des produits qui sont facilement achetables au final, qui sont, voilà, la chaîne d'acheminement etc. est réelle et quand sur un graphique on a, même si la figure chartiste n'est pas une figure de qualité première, on a le breakout, le pivot, etc. Donc voilà, c'est une façon de faire qui peut convenir à certains types d'investisseurs, moi personnellement c'est pas la façon de laquelle j'organise ma spéculation, si vous voulez c'est un petit peu comme d'aller surfer, vous regardez la météo pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, s'ils n'annoncent pas de houle, ça sert à rien ne serait-ce que d'aller à la plage, on peut avoir quelques petites surprises de temps en temps, si on passe la journée à la plage pendant une heure, il peut y avoir une petite rentrée de houle qui était non prévue et on peut avoir une ou deux vagues un peu pourries mais à surfer mais l'idée c'est quand même de regarder la météo et d'attendre que les conditions de surf soient bonnes, donc le vent soit bon, que la houle soit bonne pour se déplacer à la plage, passer plusieurs heures dans l'eau et sélectionner les meilleures vagues. En bourse, c'est exactement de cette manière que j'organise mon écosystème, donc j'attends que les indices boursiers soient bien orientés donc dans un marché haussier ou en tout cas dans un gros range et qu'on soit en bas de range avec un rebond pour pouvoir commencer à intervenir dessus, je lance mes screeners pour trouver les meilleures vagues, c'est-à-dire les meilleures actions et une fois que ces screeners m'ont retourné des actions, je vais vraiment aller choisir avec beaucoup de précaution les plus belles d'entre elles, les plus propres et si je n'ai pas toutes ces conditions qui sont réunies comme pour le surf, je n'y vais pas. donc voilà, là actuellement si vous lancez vos screeners mis à part quelques actions comme Netflix, Amazon et à quelques autres, il n'y a pas beaucoup de choses à sélectionner donc ça signifie qu'on s'apparente davantage à une journée en surf où il n'y a pas de houle qui est annoncé, il y a simplement une petite rentrée de houle entre guillemets imprévue qu'une vraie grosse semaine de houle où les conditions sont incroyables. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des surfers parmi nous ou si vous comprenez mon langage mais en tout cas j'espère que cette analogie, cette métaphore vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment s'organise la spéculation et l'écosystème d'un spéculateur parce qu'au final on est juste là pour surfer des vagues et des tendances. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. A l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière. Je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture !